... Mondial, des responsables du marketing de la Coupe du Monde de football, interrogés par la police à propos des billets fantômes. Et puis l'équipe d'Iran qui menace d'abandonner la compétition après la diffusion d'un film qu'elle considère comme anti-iranien sur M6. La femme est l'égale de l'homme, elle doit avoir les mêmes chances, pour tous, mandat ou fonction, ce principe va être inscrit dans la Constitution française. Le bac professionnel, c'était aujourd'hui le début des épreuves. Cet examen qui débouche plus rapidement sur des emplois concerne aujourd'hui 100 000 candidats pour 8 000 il y a 10 ans. Le rapport annuel d'Amnesty International qui dénonce la condition des femmes en Afghanistan. Les écoles pour filles sont désormais interdites. La eau sur la montagne à 3000 mètres d'altitude entre l'Italie et l'Autriche a commencé la transhumance la plus haute d'Europe, une tradition qui remonte au 15e siècle. Madame, Monsieur, bonsoir. Du nouveau aujourd'hui dans l'affaire des billets de la Coupe du monde de football vendus mais jamais reçus par les acheteurs. Le directeur général et un collaborateur extérieur de la société chargé par la Fédération internationale de football du marketing de la compétition ont été interpellés à leur domicile aujourd'hui et sont interrogés depuis par les services de police chargés de l'enquête. Ils pourraient être impliqués dans ce trafic pour une partie au moins des billets manquants. Pascal Golomère, Patrick Desmuy. La semaine dernière, nous avions rencontré les responsables de cette agence de voyage japonaise furieux d'avoir payé des billets jamais obtenus depuis. Ils avaient pourtant reçu une lettre de confirmation après envoi du chèque, lettre signée Gilles Favard, soi-disant directeur du développement d'ISL France. Cet homme est entendu depuis hier à l'hôtel de police de Nanterre sur instruction du parquet pour faux, usage de faux et escroquerie. Marc Loison, directeur général d'ISL France, la rejoint aujourd'hui pour les mêmes motifs. ISL, c'est une agence de marketing chargée de gérer les intérêts de la Fédération internationale de football auprès des sponsors et des télévisions. Mais son rôle n'est absolument pas de vendre des billets. C'est ce qu'ont rappelé cet après-midi les représentants de la maison mère installés en Suisse. Selon eux, il s'agit d'une escroquerie impliquant seulement Gilles Favard qui a abusé du nom d'ISL. Le nom d'ISL France, son papier en tête, a été utilisé par une personne et que cette personne a fait état d'une qualité qu'elle n'a pas pour obtenir de certains clients des ordres d'achat de billets et confirmer ces achats sur ce papier. Nous n'avons pas de documents aujourd'hui qui montrent qu'ISL France est menée d'une activité de vente de billets. Selon les enquêteurs, l'escroquerie porterait pour l'instant sur 500 billets pour un montant de 20 000 francs. Mais les agences de voyage japonaises parlent-elles de plusieurs milliers de billets non livrés. Les deux hommes suspectés viennent d'être présentés devant le juge d'instruction. D'autres interpellations pourraient suivre dans les prochaines heures. Le second couac à propos de la Coupe du monde de football risque de dégénérer en problème diplomatique pour le gouvernement français. En effet, l'équipe iranienne, relayée par les autorités de Téhéran, demande des excuses à la France après la diffusion l'année dernière sur la chaîne M6 d'un film jugé anti-iranien. « Jamais sans ma fille », c'est le titre de Betty Mahmoudi qui relate les mésaventures d'un couple mixte américano-iranien. Cela a déstabilisé les joueurs iraniens, affirme le porte-parole de l'équipe qui menace les organisateurs de rentrer au pays. Laurent Férenic-Bollet, Didier Rancoeur. Quand politique et diplomatie prennent le pas sur le foot. Depuis deux jours, dans leur résidence d'Issain-Jau près de Saint-Etienne, les Iraniens haussent le ton. La faute à la diffusion par M6 lundi soir d'un film jugé insultant pour l'Iran. Les premiers, les joueurs ont réagi. Dans un premier temps, l'ambassade d'Iran à Paris a même annoncé que l'équipe nationale pourrait se retirer de la Coupe du Monde. Ce soir, les propos sont quand même plus mesurés. La diffusion de Jamais sans ma fille sur l'antenne de M6, chaîne privée, a pourtant été précédée d'une notification officielle de protestation émanant de l'ambassade d'Iran. Le film, tiré du best-seller de Betty Mahmoudi, raconte les difficultés d'une Américaine mariée à un Iranien et séparée de force de sa fille. Démontrant une opposition entre islam intégriste et société occidentale, le film a toujours été condamné par les autorités iraniennes qui réclament aujourd'hui des excuses officielles de la France. Ce que je peux simplement rappeler ici, c'est qu'en France, les médias sont indépendants et que donc l'exécutif ne peut intervenir dans la programmation des chaînes indépendantes. Tout cela intervient à quatre jours du choc Iran-États-Unis qui doit se dérouler à Lyon. Un match sportif à ne pas perdre et au sous-entendu forcément politique. A Téhéran, l'affaire est prise très au sérieux et l'on peut se demander si ce scandale n'a pas été provoqué pour des raisons de politique intérieure entre les tenants de l'ouverture du pays vers l'extérieur, le monde, et les conservateurs de stricte obédience. Sur place, notre équipe, Jean-Marc Illouz, Jean-François Rénaud. Même si elle figure la une des journaux conservateurs, la protestation des joueurs iraniens est généralement rapportée avec sobriété dans la presse de Téhéran. Dans un Iran qui tente, non sans conflits intérieurs, de tourner les pages les plus intolérantes de la révolution, on ressent plus une déception peinée que de la colère. Ce film ne peut avoir qu'un effet négatif au moment où nous sommes justement en train d'améliorer nos relations avec la France et l'Europe. Voici Abbas Torabian, au fonctionnaire du pétrole mais surtout vice-président de la fédération de foot. La France, dit-il, nous a bien accueillis, mais ce fil de propagande est une caricature de la famille iranienne. Abandonner le match, pas question. Nous démantons à 100%. Notre équipe est suffisamment préparée. Et nous comptons les moments qui nous séparent du match. Rien ne nous arrêtera. Passer une première réaction de crispation, comme après chaque diffusion de ce film, les autorités iraniennes ne semblent pas vouloir ce soir faire monter la pression. Sauf sur enchère nationaliste entre les réformistes et les conservateurs, qui voudra en Iran priver 60 millions d'Iraniens de la fierté de se battre dimanche sur les stades avec l'ex-grand Satan américain. La compétition elle-même a vu cet après-midi à Saint-Etienne le match nul entre le Chili et l'Autriche. Un par tous, c'est le chilien Salas qui a ouvert la marque en deuxième mi-temps et l'Autriche qui a égalisé 20 minutes plus tard à l'ultime minute du match, égalisation de l'Autriche. Donc le score final, un par tous, voici le but autrichien. Je vous laisse le regarder à la dernière minute. Et puis encore, à propos du mondial, 102 supporters pour la moitié des Anglais ont été présentés à la justice après les incidents de Marseille. Deux supporters allemands ont été condamnés à deux mois de prison ferme à Paris. Enfin, la vente d'alcool à remporter sera interdite le week-end prochain à Marseille à l'occasion du match Pays-Bas-Corée du Sud. Une femme égale un homme. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un projet de loi constitutionnel stimulant que la loi légalise l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions. Ainsi sera inscrite dans la Constitution l'égalité des chances entre les deux sexes. Le chef de l'État et le Premier ministre sont tombés d'accord sur ce texte. Jean-Baptiste Prédali, Ludovic Fossard. La politique, encore une affaire d'hommes, au moins à l'Assemblée Nationale. Mais depuis un an, une quarantaine de nouvelles élus, essentiellement socialistes, tentent de se faufiler. Laurence Dumont, par exemple, élue en 1997, députée du Calvados. La gauche n'espérait pas remporter la circonscription. Laurence Dumont a pourtant gagné. Depuis, c'est le travail parlementaire, ses réunions, ses contraintes. Et si la parité homme-femme reste un problème, c'est plutôt avant l'élection. Ce n'est pas dans la vie politique qu'il y a un problème, c'est peut-être dans les partis politiques. Alors il y a eu cette volonté, encore affichée par le Premier ministre, à l'époque Premier secrétaire, de l'imposer. Et moi, la première, je n'ai jamais cru qu'il n'y a rien de vrai. Donc c'est vrai qu'un an après, on s'est rendu compte qu'on avait réussi à réserver ces circonscriptions. Et c'est vrai qu'en interne, dans les partis politiques, c'est quand même difficile. Dans l'entreprise, les enjeux sont différents. Mélina Mula-Bégovic est cadre commercial à la Poste. Parité homme-femme respectée, du moins pour les jeunes. Mais la difficulté pour les femmes reste de faire carrière. Notre statut de femme fait qu'effectivement, il faudra allier vie professionnelle et vie privée. Donc il y aura des choses à faire en plus. Moi, je passe beaucoup de temps au travail. Donc j'aurai forcément des difficultés plus tard à allier les deux et à faire du mieux possible des deux côtés. Et ça sera encore plus dur si j'accède à un poste important. Parité inscrite dans la Constitution ou pas, la feuille de paie continue de marquer une différence. Moins de 30% en moyenne pour les femmes. Pour les parlementaires, l'indemnité est la même. Mais loin de l'hémicycle et des médias, dans la discrétion des groupes de travail, les députés femmes sont déjà plus assidus que leurs collègues hommes. En marge de ce projet de loi, une enquête limitée mais passionnante menée en milieu scolaire tendrait à prouver que les professeurs, hommes ou femmes d'ailleurs, ont tendance à favoriser l'épanouissement des garçons par rapport aux filles. Reportage Anne Ponsinet, Bernie Meriot. Le garçon a le beau rôle, c'est lui qui fait la démonstration. A la fille, on ne confie qu'une tâche d'exécution. Ce film, Reconstitution de scènes réelles, a été réalisé par un collectif de professeurs de Bourgogne. C'est un outil de réflexion sur la différence de comportement des enseignants vis-à-vis des garçons et des filles. Différence qui tient à de tout petits détails, presque rien. Mais trois ans après la réalisation de ce film, une nouvelle étude aboutit encore au même genre de résultat. On pose des questions plus complexes aux garçons qu'aux filles. On leur laisse plus de temps pour élaborer leur bonne réponse s'ils ne la donnent pas du premier coup. Il y a tout un effort pour les aider à construire le savoir. Et en général, on sollicite plus les filles pour rappeler des savoirs déjà acquis dans la classe. L'étude a été réalisée sur un petit échantillon. Les profs, eux, ne s'y reconnaissent pas. On ne les perçoit pas différemment consciemment, mais peut-être qu'à travers la manière dont on interpelle ou ce qu'on attend d'une fille ou d'un garçon comme type de réponse, peut-être que ça peut intervenir dans des situations de classe. Ceci dit, personnellement, je n'ai jamais fait le constat. En Angleterre, des travaux de recherche plus importants ont conduit certains lycées à remettre en cause la mixité. Dans les cours, mais pas pendant la récréation. En France, il n'en est pas question. Mais l'on observe bien que la scolarité des filles est particulière. Elles sont globalement meilleures, mais seulement jusqu'au bac. Fait curieux, les choses s'inversent au cours de l'enseignement supérieur, à la fois dans le recrutement d'un certain nombre de concours désormais mixtes. Mais ce n'est pas parce que les filles sont plus bêtes que les garçons, je ne crois pas. Donc il faut aussi comprendre pourquoi certains concours ne favorisent pas désormais, à travers leur mixité, la présence des filles dans la réussite, et puis, disons, à la sortie des études aussi. On le sait de mieux en mieux, la mixité, ça n'est pas la garantie de l'égalité. Mais curieusement, cette question importante n'est jamais abordée par les élèves instituteurs ou professeurs au cours de leur formation, comme s'il s'agissait d'un tabou. Le débat sur la dépénalisation des drogues douces, après la révélation d'un rapport officiel sur les dangers comparés de l'alcool, du cannabis, mais aussi de drogues plus dures, comme la cocaïne ou l'héroïne. C'est un débat forcément polémique qui s'engage, car il y entre des arguments scientifiques, mais aussi politiques et de principes. Valérie Gaget, Gilles Marinet. Pour ou contre la dépénalisation du cannabis, le débat ressurgit aussi régulièrement que la fumée d'une cigarette. Ces dernières années, une série de rapports officiels sont venus l'alimenter. Il y eut d'abord en 1994 celui du Comité national d'éthique. Déjà, les sages estimaient que certaines drogues licites, comme le tabac ou l'alcool, étaient aussi dangereuses, sinon plus, que le cannabis. Deux mois plus tard, une commission présidée par le professeur Henrion se prononçait en faveur d'une dépénalisation de l'usage du cannabis. Hier, un nouveau travail d'expert était publié. Il précise qu'aucune drogue n'est inoffensive, mais classe le cannabis parmi les moins nocives. Tous ces rapports permettent de poser la question de la dépénalisation, mais à l'exception des Verts, la classe politique s'y refuse. Si on légalisait le cannabis, je pense que c'est le verrou de la prohibition. On s'est obligé à le pouvoir à réfléchir d'une façon beaucoup plus intelligente par rapport à des drogues qui posent de véritables problèmes sanitaires, comme l'héroïne, comme le krach ou comme l'ecstasie. Et comme ils ne veulent pas se poser ces questions, parce qu'effectivement ce sont des questions difficiles à résoudre avec un véritable débat et beaucoup de travail, eh bien ils l'évacuent. Les politiques savent aussi que leur électorat est réticent. Le dernier sondage, publié en juillet dernier, révèle que si 14% des Français ont déjà fumé du hachiche, 58% sont hostiles à la distinction drogue dure, drogue douce, et 64% refusent la dépénalisation. Et pourtant, de nombreux spécialistes pensent qu'il faut réviser la loi actuelle. L'urgence, c'est de changer la loi pour qu'on ne punisse plus les usagers de drogue et les toxicomanes, mais maintenir un interdit est très important, parce que sinon, comment savoir où ils en sont ? Comment savoir justement si ce sont des simples usagers ou des toxicomanes ? En France, près de 2 millions de personnes fument régulièrement du cannabis. A l'heure actuelle, ils sont tous des hors-la-loi. Les épreuves du bac se poursuivent tout au long de cette semaine. Aujourd'hui, c'était le tour des bacs professionnels qui enregistrent un nombre croissant de candidats. Il y a 10 ans, lors de la création, on comptait 8000 postulants contre 100 000 aujourd'hui. Des filières plus courtes qui débouchent plus sûrement sur des emplois. Jean-Bernard Schmitt, Rémy Poissonnier. Séance de révision entre deux épreuves. Pour ces trois jeunes filles, l'examen a commencé ce matin. Elles font partie des 100 000 élèves qui passent cette année le baccalauréat professionnel. Ce diplôme, préparé en deux ans, est avant tout pour elles un moyen de se confronter plus vite à la vie active. De connaître un peu le monde du travail, d'avoir des relations avec des gens qui travaillent, d'être encadré avec des gens qui travaillent, c'est très intéressant et ça rend un peu plus mature. Cela fait maintenant 10 ans que le bac pro existe. Il fêtera cette année son 500 000e reçu. 10 ans que cette filière, pas comme les autres, permet de repêcher les élèves en situation d'échec. Ce sont des élèves qui ont eu des difficultés dans leur scolarité antérieure, dans des matières générales, qui ont des difficultés à abstraire, et pour lesquels il faut du concret. Du concret tout le temps et le bac professionnel peut leur en donner. Tu sais Martine, si le client a passé la commande... Le concret justement, les élèves le rencontrent lors des stages en entreprise prévus dans leur scolarité. Cette société de certissage de boîtes de conserve a accueilli 8 stagiaires en 4 ans. Et tout le monde y trouve son compte. Cela nous permet à nous, petites PME ou moyennes PME, d'avoir des stagiaires et des futurs employés proches du terrain. Et surtout de pouvoir les jauger et de voir comment ils sont dans leur vie de tous les jours. Et par la suite d'embaucher des gens et des jeunes surtout, qui sont motivés. Motivées, nos trois candidates le sont. Une fois le bac en poche, elles trouveront rapidement du travail. Et si leur niveau le leur permet, elles feront peut-être des études supérieures. Quand deux entreprises, l'une de transport scolaire et l'autre de livraison de pizza à domicile, s'associent, elles offrent à leurs salariés, qui n'étaient qu'employés qu'à temps partiel, pratiquement un temps complet. Le changement d'entreprise se fait aux heures creuses, de part et de l'autre. Repartage Laurent Bailly et Hervé Poitso. Il est midi, c'est l'heure du coup de feu au Pizza Hut de Dijon. Pendant deux heures, les commandes se succèdent à un rythme effréné. Un gros travail concentré dans le temps pour les 20 salariés à temps partiel qui s'activent ici. Et ils remettent ça le soir entre 20h et 22h. Une journée très hachée et une paie bien modeste. Au même moment, sur les petites routes de l'Oise, Patrice Ventum, lui, a quasiment fini sa journée. Salarié à temps partiel, chez Carian, il conduit un autocar de ramassage scolaire. 3500 francs par mois, c'est trop peu pour vivre, alors partir livrer des pizzas juste après son travail, il n'est pas contre. Je fais essentiellement du scolaire. Donc je tourne le matin, éventuellement le midi, mais surtout le matin et le soir. Donc j'ai quand même une période de creux dans la journée. Et donc c'est là, je pense, qu'il y a possibilité de faire un travail supplémentaire. Chez Carian, les salariés à temps partiel voudraient travailler plus. Alors, quand ils trouvent mieux, ils quittent l'entreprise. Pour le patron, c'est une mauvaise affaire, car il investit beaucoup en formation. L'accord avec Pizza Hut lui permettra de garder les gens plus longtemps et donc de faire des économies. Il y a de la formation, mais pas que pour avoir un permis de conduire, il y a beaucoup d'autres choses. Cette formation, moi j'ai intérêt à l'amortir, j'ai intérêt à fidéliser le personnel à temps partiel. J'ai intérêt à ce qu'il soit heureux chez nous. Or, quelqu'un qui a temps partiel et qui gagne 3500 francs ne peut pas être complètement heureux chez moi. Pizza Hut et Carian ont aussi intérêt à favoriser les passerelles, car avec cet accord, les deux sociétés bénéficieront d'un allègement de charges patronales. Les employés, eux, ne s'en soucie guère. Marc Levraud, par exemple, ira conduire des autocars pour gagner plus d'argent et surtout des nouvelles compétences professionnelles. Ça fait 79 francs. Ce Carian me propose de passer mon permis D, donc transport en commun. Et ça, c'est quelque chose, c'est quand même, ça aide à l'essai de la valeur. Un permis, je crois que ça coûte à peu près 15 000 francs pour passer un permis comme ça. Donc ça peut toujours me faire un bagage et ça peut être que bénéfique. Tout le monde semble donc qu'il trouvait son compte, mais certains syndicats dénoncent ce genre d'accord. Deux petits boulots, disent-ils, ne font pas forcément un vrai métier. Des tiraillements dans la majorité plurielle, là où on ne l'attendait pas forcément, à propos d'un projet de loi visant à prolonger les périodes d'ouverture de la chasse en France. Les écologistes grondent alors que le parti communiste et le parti socialiste se révèlent finalement proches des chasseurs. Au départ, il s'agissait d'une loi proposée par l'opposition, UDF, contraire aux dernières dispositions européennes. Anne Ponsinet et David Balsier. Les chasseurs sont en passe de réussir un de leurs plus beaux coups. Pour eux, des députés de gauche vont voter un texte présenté par la droite contre l'avis du gouvernement. Le texte vise à allonger les périodes de chasse des oiseaux migrateurs. Le problème, c'est qu'il n'est pas conforme à une directive européenne de 79. L'Europe se fait, mais l'Europe ne pourra se faire que dans la différence. On ne peut pas faire vivre un portugais comme un girondin ou comme un danois. Donc en matière de chasse, il faut que les chasseurs puissent chasser en respectant bien entendu les traditions locales et en respectant les espèces. Dans ce débat, la pression des chasseurs a parfois été intense. Ici, dans la Somme, ils ont attaqué la permanence de leurs députés socialistes. Vincent Payon s'apprête à voter le texte au nom de la gauche plurielle. Il y a une ministre de l'Environnement qui est contre ce texte et nous le comprenons parfaitement. Ses amis d'ailleurs étaient contre, par exemple, les textes proposés par un autre ministre, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement. On les a laissés s'y exprimer et même votés librement à l'Assemblée Nationale. Le groupe socialiste utilise cette liberté, c'est la gauche plurielle. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Il y a des procédures démocratiques, elles s'exercent. Mais pour les élus verts, cette proposition de loi est inacceptable. Je vois mal que des gens qui s'estiment pro-européens, enfin aussi bien les socialistes que l'UDF, que d'autres, puissent voter une loi qui est contraire à cette directive européenne. L'Europe n'est pas à la carte, il faut la prendre telle qu'elle est. Quatre mois après avoir rassemblé 150 000 personnes à Paris, les chasseurs confirment aujourd'hui leur poids électoral. Troisième audition de Roland Dumas dans le cadre de l'affaire Elf. Les juges en charge du dossier veulent toujours connaître l'origine des fonds qui ont circulé sur son compte bancaire entre 1992 et 1996. Un nouveau patron pour le Centre National des Jeunes Agriculteurs, Pascal Cotte, qui remplace Mme Lambert. Pascal Cotte est âgé de 31 ans et il est exploitant agricole dans le département de la Corrèze. La commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des tribunaux de commerce s'est invitée aujourd'hui au tribunal de Paris, après avoir déjà rencontré d'ailleurs les responsables de tribunaux de plusieurs villes en France. Olivier Karoff, Joseph Bachtic. Je refuse de répondre, non pas sous-servement, je refuse de répondre. Vous êtes sous-servement. Est-ce que vous refusez de déposer ? A ce type de questions, oui. Nous le notons. Le président du tribunal de commerce de Paris en aura trop entendu cet après-midi. Face à lui, Arnaud Montebourg, un député socialiste, rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les tribunaux de commerce. Un député qui cherche à vérifier certaines rumeurs de corruption, dans ses mains, le témoignage d'un chef d'entreprise. Question du rapporteur. En quoi consistait concrètement la proposition visant à entrer dans le jeu des enveloppes et combien deviez-vous verser ? Réponse. 10% du montant des dettes qui pouvaient être effacées. Pour ces juges bénévoles qui viennent tous du monde de l'entreprise, le soupçon est difficile à supporter. La méthode d'investigation n'est pas convenable. Elle est profondément choquante. Elle remet en cause la démocratie. Dans la salle, d'anciens patrons, eux, ont apprécié la passe d'armes. Alain Danel fait partie de ceux qui se disent victimes des tribunaux de commerce. Pendant 14 ans, il a dirigé une PME spécialisée dans l'électronique. Alors là, c'était la fenêtre de mon bureau. En 1990, en proie à des problèmes financiers, il demande l'aide du tribunal de commerce de Bobigny. Rapidement, un administrateur judiciaire est nommé à la tête de l'entreprise. Quand cet individu est rentré dans mon bureau, il s'est assis. Et la première chose qu'il m'a dit, en ayant les mains sur le bureau, « Mais votre dossier sent mauvais. Votre dossier pue. Vous êtes un homme mort. Sur mon rapport, à la fin du mois, s'il est mauvais, vous êtes liquidé. » Procédures expéditives, liquidation hâtive, la commission d'enquête a reçu des milliers de témoignages de ce genre. Sur les 229 tribunaux de commerce de France, certains sont particulièrement critiqués. C'est le cas à Saint-Brieuc. Ici, la commission d'enquête s'intéresse plus particulièrement au rôle des mandataires de justice. Contrairement aux juges, ce sont de vrais professionnels du droit, aux honoraires parfois impressionnants. « Ça correspondait à combien d'années de travail, votre million d'eux, là ? » « Alors là, monsieur le reporter, ça correspondait... Et c'est pas fini, je peux vous dire. » Dossier après dossier, les administrateurs judiciaires doivent justifier de leur action dans les sociétés où ils sont intervenus. L'un d'eux est associé dans une affaire privée à un repreneur d'entreprise de la région, sans en avoir averti les juges consulaires. « C'est la question de savoir s'il y a un conflit d'intérêt pour vous ou pas. » « Je vais vous répondre. Je vous réponds très clairement. » « On n'est pas en devant un jeu d'instruction ici ? » « Je vous réponds, mais c'est intéressant quand même. » « Affaire Conan. » Les réponses auront-elles convaincues, les parlementaires ? La commission d'enquête devrait rendre public son rapport le 9 juillet prochain. Sans doute une première étape vers une réforme en profondeur des tribunaux de commerce. Un drame à Odierne dans le département du Finistère. Un gendarme de la brigade locale s'est suicidé après avoir abattu ses deux filles et sa belle-mère. Des difficultés financières pourraient être à l'origine de ce drame familial. Et puis à Lyon, une femme policier, grièvement blessée d'une balle dans la tête par un homme qui a été interpellé en pleine rue. Le rapport annuel d'Amnesty International dénonce une nouvelle fois dictature, régimes autoritaires dans le monde. L'Afghanistan figure encore en bonne place, malheureusement. Dans ce pays livré aux obscurantistes religieux, les dernières écoles privées pour jeunes filles viennent de fermer. On peut dire que la femme là-bas est désormais rétrogradée au rang d'être inférieur. Comme en témoigne d'ailleurs ce document filmé clandestinement dans la capitale, Kaboul. Philippe Rochon. La seule évasion pour ces femmes prisonnières de leur voile, c'était l'école en cachette dans des maisons privées. Car depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, les religieux, la police des mœurs a fermé les écoles de filles. Elle leur interdit d'étudier et même de se faire soigner dans les hôpitaux sous prétexte de protéger leur vertu. Des enseignantes organisaient pourtant chez elles des cours quasi-clandestins que les filles de Kaboul suivaient avec passion. Les religieux fermaient les yeux, mais à présent les leçons à domicile sont interdites. Pour les talibans, elles représentent un défi insupportable. Les talibans ont peur qu'on se révolte car nous sommes éduqués et eux sont un culte. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui à Kaboul près de 800 femmes qui étudient clandestinement. Et si les talibans arrivent, que se passera-t-il ? Vous serons pendus et vous peut-être jetés en prison. Les religieux au pouvoir à Kaboul veulent-ils réduire les femmes à la mendicité ? En fait, ces cours donnés en cachette servaient, disent-ils, à entretenir une propagande anti-taliban, même si les professeurs prenaient bien soin d'y enseigner le Coran. La crainte, à présent pour les femmes, c'est que les religieux ne ferment aussi ces petits dispensaires, où quelques médecins dévoués enseignent encore aux femmes les règles élémentaires de l'hygiène pour elles et leurs enfants. Le Dalaï Lama, chef spirituel des Tibétains, en visite à Paris, reçu par le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius. Il prône inlassablement le retour à l'indépendance de son pays, mais aussi l'amitié avec le peuple chinois. Le Tibet, je vous le rappelle, est occupé depuis maintenant près de 50 ans par son voisin, la Chine. La Coupe du monde de football, à la veille de la deuxième rencontre de l'équipe de France avec l'Arabie Saoudite, la chronique des tricolores. Yann Lavoie, André Germain. L'Arabie Saoudite, comme tous les autres pays qualifiés pour la Coupe du monde, mérite forcément respect et méfiance. Pourtant, les joueurs avouent ne pas connaître leur adversaire, Kéme Jacquet lui connaît bien. C'est une équipe qu'il faut prendre très très au sérieux parce qu'elle est très technique. Elle possède dans ses rangs des joueurs très techniques, moi je les connais. Et ensuite, ils sont capables, dans un moment d'euphorie, on l'a vu aux Etats-Unis, de renverser les montagnes. Donc, vigilance et présence. Contre l'Espagne, en janvier dernier, les supporters étaient moins nombreux que les invités au Stade de France. Demain, ce sera différent et les joueurs attendent l'heure. Là, on va avoir un bon public qui va nous soutenir, le bon de la première à la 90e minute, je pense. Il y aura de belles émotions, je pense, notamment pour la Marseillaise. Il est intransigeant, c'est Philippe Tournon, le chef de presse de la délégation française depuis 14 ans. Son boulot, satisfaire les demandes précises et pressantes des 150 journalistes présents chaque jour à Clairefontaine. Tout en respectant, bien sûr, les règles fixées par Aimé Jacquet. Placé entre le marteau et l'enclume, Philippe Tournon, ancien journaliste à l'équipe, doit avoir l'œil aiguisé et l'oreille attentive. Personnage incontournable de l'équipe de France, il reste lucide sur les rapports qu'il entretient avec les journalistes. Au fond d'eux, ils disent que je fais mon boulot correctement et que je m'en sors pas trop mal. Mais je suis l'emmerdeur pour tout le monde, c'est clair. Même en italien, ce journal peut se revendre très cher au marché noir de Clairefontaine. Explication. On n'a plus le droit à aucun journal, donc c'est comme ça. C'est une décision du sélectionneur. On s'y tient, mais au temps en temps, quand même, on arrive à grappiner un ou deux avec vous, journalistes, donc c'est bien. Ah non, chute ! A cause de toi, Marcel, on va encore se faire mal voir par Aimé Jacquet. Ce soir, à 21h sur France 3 à Montpellier, l'Italie rencontre le Cameroun. Les deux équipes ont besoin de gagner, c'est vital. Les Camerounais vont pouvoir compter sur leur douzième homme. En fait, c'est un groupe d'artistes, musiciens, chanteurs qui, dans les tribunes, apportent le rythme à leur équipe pendant toute la durée des rencontres. Sébastien Viber, Patrick Desmully. Le Cameroun, c'est loin, très loin d'ici. Car ici, c'est le camping de Vias, proche de Béziers, investi depuis une semaine par 140 artistes camerounais, danseurs, chanteurs, musiciens. Et le spectacle qu'ils donnent ce soir-là n'a qu'un seul et unique but, soutenir les Lyons indomptables, leur équipe nationale. C'est une rencontre capitale et je vous dis déjà que c'est Italie 2. Oh, Italie 0, Cameroun 2. Certitude de la victoire, qu'ils puisent tous dans l'allégresse et la fièvre de la danse. Sur scène, ce n'est pas du folklore, mais de la communion avec leurs footballeurs. Il faut se dire, là maintenant, je vais donner le meilleur de moi-même pour qu'on m'acclame que ce soit un succès. Les footballeurs ont besoin de cette chaleur, de cette musique, de ce tempo, c'est ça le tempo du football. Aujourd'hui, ça a été terrible. Là-bas, les Lyons ont fait l'entraînement au rythme du tambour. C'était beau. Sans son africain, c'est la tradition, c'est la racine. Quand je coigne, ils sont dans le stade, ils sentent, ils vivent au rythme de mon tambour. Et ils vont plus loin, ils foncent, ils marquent. Leur présence ce soir dans les tribunes contre l'Italie est considérée par toute la délégation camerounaise comme indispensable pour faire souffler, au nom de tout un peuple, l'esprit de liesse et de victoire. Et au fait, maintenant, que font tous ceux que le football laisse pour le moins indifférent ? Eh bien, il s'est créé pour eux un certain nombre d'associations qui leur permettent de bénéficier de spectacles et de sorties à prix réduit pendant un mois. Mathieu Huchet, Myriam Mettaoui. Monsieur, qui joue ce soir ? Qui joue ce soir ? Alors là, j'en ai absolument aucune idée. Vraiment. Je crois que c'est l'équipe de France. Arnaud est le 889ème adhérent de l'association La Coupe est pleine. 1200 membres et une devise 0% de foot. Pour ces « je m'en foutiste », il faut pendant un mois renoncer à la télévision, alors on s'organise. Ce cinéma parisien offrait hier soir une séance gratuite à tous les adhérents. Une fois, je suis allé au Parc des Princes, un copain qui avait eu des places, j'ai dit « Tiens, une fois dans ma vie, je ne veux pas mourir idiot ». Alors j'y suis allé, et j'arrêtais pas de lui dire « Et lui, à quoi il sert ? Et lui, pourquoi il n'a pas la même couleur que les autres ? » Il y avait des gens qui regardaient la Coupe tout, ils disaient « Qu'est-ce que c'est martien ? » Alors, c'est un peu un martien en ce moment-là. Là, je suis un peu un martien, mais j'assume très bien ma martialité. 20h30, coup de sifflet du projectionniste. Le match, euh, pardon, la séance peut commencer. On se sent un peu abandonné, il n'y en a plus pour le football, nous on n'existe plus, et on vit toute l'année de notre travail. Et tellement de gens viennent dans nos cinémas, qu'on se sent abandonné, c'est tout, et on fait un clin d'œil, on existe encore. Fin du spectacle, les supporters commentent la prestation des joueurs, les cinéphiles, celle des acteurs, un petit verre et retour chez soi, encore une journée sans foot de gagné. Cet après-midi ont eu lieu les obsèques du co-président de l'organisation de cette Coupe du monde de football, Fernand Sastre, qui vient de mourir d'un cancer. Toutes les personnalités du football étaient présentes à leur tête Michel Platini. La cérémonie a eu lieu à Saint-Mort, en banlieue parisienne, où résidait Fernand Sastre. Le président de la République, Jacques Chirac, a annoncé qu'il participerait dimanche à l'hommage rendu en Rade de Brest à la mémoire d'Éric Tabarly, qui a été élevé aujourd'hui au grade de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. La marine nationale a annoncé que les recherches pour retrouver son corps étaient ce soir officiellement terminées. Une tradition qui remonte à l'an 1415 et qui se perpétue encore aujourd'hui. La transhumance des troupeaux de moutons chaque année, à pareille époque, entre l'Italie et l'Autriche, pour aller paître dans les alpages les plus hauts du monde, à 3000 mètres d'altitude. Reportage Marc Maisonneuve, Alain Poirier. Fortuna marche toujours au même rythme, quelle que soit la pente. Le rythme de ceux qui ont l'habitude de la montagne. Berger, il est heureux. Après 14 heures de marche, il est arrivé en Autriche. Ce montagnard italien va passer trois mois tout seul, avec 1900 moutons. Pas facile. Une vie difficile, c'est quand même une belle vie, parce que j'ai la liberté. Je suis berger et je suis mon propre maître. Je peux travailler à mon rythme quand je veux. Pour Fortuna, tout a commencé la veille à 2h du matin sur le versant italien à Vernago. Ici, les montagnards ne s'embarrassent pas de mots inutiles. Où allez-vous ? En haut. C'est la tradition. Ses ancêtres faisaient la même chose en 1415. Depuis, les bergers sont toujours un peu angoissés. Ils veulent être à la hauteur des anciens. L'inquiétude a traversé les siècles. Si on n'a jamais le temps de compter les moutons, l'essentiel, c'est de ne pas en perdre. Après de 3000 mètres d'altitude, 1900 moutons progressent à des rythmes très différents en fonction de leur âge. Demain, ils seront dans le pré-mai. Avant d'être laissés seuls dans les pâturages, les moutons ont besoin de notre aide. Combien de temps va durer l'alpage ? Trois mois. Les bergers s'équipent avant de franchir le col de Similone à 3061 mètres d'altitude. La porte d'entrée en Autriche. Les moutons, eux, marchent depuis près de 6 heures et il leur reste 8 heures encore de marche avant de pouvoir se reposer. Certains sont si jeunes que ce sont les bergers qui doivent les porter. Il a 14 jours. C'est pas trop dur pour lui ? Non, c'est pas dur pour lui si on est derrière. Le vent, la neige en rafale par moins 15 degrés. Une fois en Autriche, les moutons sont épuisés. Ils ont 3 mois pour engraisser avant l'abattoir. Pendant les premiers jours, Fortuna Enzio aura pour unique repère le fait de manger et de dormir à heure fixe. Avant de se caler sur le rythme des moutons, sa façon à lui d'être libre. Retour à Paris où un précieux exemplaire des premières épreuves des fleurs du mal de Charles Baudelaire a été mis en vente aujourd'hui. La Bibliothèque Nationale a préempté le document, comme elle en a le droit, pour la somme de 3 200 000 francs. Laurent Lejop, Jean-Louis Bousser. Il y a plus d'un siècle, on maudissait les fleurs du mal et leur hauteur. Aujourd'hui, on se les arrache à prix d'or. 2 500 000. 3 millions. 3 200 000, j'adjuge. 3 200 000. Il a suffi d'une poignée de secondes pour que les enchères dépassent les 3 millions de francs. La satisfaction de l'acquéreur n'a cela dit pas duré plus longtemps. Vente annulée. L'État fait valoir son droit de préemption. Le précieux exemplaire du plus grand recueil de poésie de Charles Baudelaire, qui appartenait jusqu'alors à des collectionneurs privés, devient public. C'est un document qui émerge comme ça et qui est le plus important document de la main de Baudelaire pour l'ensemble du recueil. Daté de 1857, ce document est l'exemplaire de l'éditeur Poulet Malassie. Il est annoté et corrigé de la main même de l'auteur. Le manuscrit des fleurs du mal ayant disparu, il est l'unique témoignage du travail minutieux du poète et de ses rapports avec son éditeur. À travers toutes les corrections de chaque poème, il y a une correspondance entre eux. Ils se posent des questions, ils s'interrogent, ils s'engueulent. Ils se disent des choses désagréables parfois parce que ça traîne trop, Baudelaire traîne trop et trop tatillon. Alors c'est quand même une épreuve tout à fait corrigée et tout à fait extraordinaire. Baudelaire est mort dix ans plus tard et ses fleurs du mal ont fait scandale. Apologie de la drogue disait-on, du sexe, de l'alcool. Sur l'exemplaire acquis par la Bibliothèque Nationale, on peut notamment lire trois mots manuscrits, bons à tirer. Trois mots autorisant l'impression d'un recueil qui allait révolutionner la poésie. Le cinéma avec la sortie ce soir en France du film Les ailes de la colombe avec Charlotte Rampling. Un film dont l'intrigue se situe dans l'Europe du début du siècle. L'histoire d'une machination amoureuse avec des décors et des costumes somptueux. Stéphane Hommand, Pierre Laurent Constant. Dans la bonne société du début du siècle, le savoir-vivre est une règle d'or. Mais la règle du jeu, c'est l'argent. Alors le mariage est une seconde chance. Ce sont ces intrigues amoureuses et intéressées que racontent Les ailes de la colombe. Portrait de femme en quête de bonne fortune avec Charlotte Rampling en marieuse machiavélique. Je ne vous laisse pas faire le même erreur que votre mère. Vous voyez votre amie de nouveau. Je ne peux pas être responsable pour vous. C'est les femmes en effet qui pensent que le pouvoir féminine peut, pourquoi pas, tout avoir. Vous êtes d'accord avec ça ? On ne peut pas être d'accord avec ça, non. Il y a toujours des prix à payer. Le prix à payer, la trahison, est une terrible machination amoureuse. Un couple d'amants et sa proie, une belle américaine très malade. Lui veut la séduire pour en hériter. Dans ses liaisons dangereuses, chacun risque de perdre son âme, mais avec élégance. C'est les mondes où les apparences sont extrêmement lisses, extrêmement envoûtantes, extrêmement séducteurs. Et en dessous, on sent qu'il y a cette forme de cruauté qui naît dans les situations dans lesquelles se trouvent ces personnages-là. La reconstitution historique de Venise à Londres est magnifique. Les ailes de la colombe s'inspirent de l'oeuvre d'Henry James. Mais contrairement au roman, le film ne juge jamais ces personnages ambigus et emportés par leur passion. France 2 à l'honneur, pas si fou que ça, un film de Caroline Glorion sur une idée de Martine Alaregnaud, co-produit par France 2 et 17 juin Productions, obtenu le prix du meilleur film de télévision lors du 22e festival international du film de psychiatrie de Lorquin. Le rappel des principaux titres de l'actualité de ce jour, le mondial de football, des responsables du marketing de la Coupe du Monde, interrogés par la police à propos de billets fantômes, et l'équipe de rang qui menace d'abandonner la compétition après la diffusion d'un film qu'elle considère comme anti-iranien sur la chaîne de télévision M6. La femme est l'égale de l'homme, elle doit avoir les mêmes chances pour tout mandat ou fonction. Ce principe va être inscrit dans la Constitution française. Dans quelques instants, la météo se fit d'avant. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.